« Et remember, if the doctrine of the believers are in charge of the believers, and what they created the jinn and the people except for they are in charge. » Quand Sufyan Thawri était sur le lit de mort, il pleurait tellement. Un de ses élèves il dit « Tu dois avoir beaucoup de péchés si tu peurs tellement. » Il a pris un bâton, il a dit « Oh Allah, mes péchés pour Allah, c'est rien, c'est moins que ça. S'il veut, il les pardonne tous. Mais j'ai peur que la foi me soit enlevée de mon cœur avant de mourir. » Il avait peur de la ruse d'Allah. Il avait peur de ne pas avoir été sincère tout ce temps-là. Et qu'en fait, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a tendu la corde. Lui, il a rusé et Allah ta'ala lui a préparé un stratagème. Et avant de mourir, la foi elle sort de son cœur. Allah le moustahane. Comme le hadith d'Ibn Mas'ud. Le hadith, il est terrible ce hadith. La personne, elle fait les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui le paradis. Une coudée. Son livre, le devant, s'il fait un acte parmi les actes des gens de l'enfer, il y entre. Et la personne, elle fait les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui l'enfer qu'une coudée. Et c'est sa destinée, le devant, s'il fait les actes des gens du paradis, il meurt, il y entre. Ça, c'est la personne qui n'est pas sincère. Comme il est venu dans d'autres versions du hadith, il fait les actes des gens du paradis sur ce qui apparaît aux gens. Par rapport aux gens, il apparaît que c'est les actes des gens du paradis. Mais en réalité, comme il n'est pas sincère, il est en train de faire les actes des gens de l'enfer. Donc la personne craint Allah. Il craint qu'à cause du fait qu'il n'a pas corrigé son cœur, d'une faite qu'il n'a pas accompli la sincérité, du fait qu'il ait des maladies terribles et dangereuses dans son cœur, qu'à cause de ces maladies-là, il meurt sur autre que l'islam. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, il a dit, « Celui qui veut prendre modèle, qu'il prenne modèle sur ceux qui sont morts. Car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna, n'est pas à l'abri de la tentation et de l'égarement. » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Wa'qu'un rabbi zidani ilma'